Il y a deux styles différents de moulinets quand on va aller à la pêche à la mouche. Donc il y a des styles qu'on va appeler click and poll qui n'auront pas de freins et il y a ceux-là bien sûr avec des freins. Les gros avantages des click and poll en fait c'est d'avoir le son caractéristique quand le poisson va se mettre à nous dérouler de la ligne. Donc en plus de tout ça, on a un style évidemment qui est très très joli sur ces moulinets-là. Ce sont des moulinets qui ont très très peu de pièces et donc qui ne briseront pratiquement jamais. Donc le côté, si on veut, durabilité du moulinet, les moulinets sans freins sont très très difficiles à battre. Cependant, les moulinets avec des freins, bien qu'il y a plus de pièces mobiles un peu, vont vous permettre de freiner un poisson de façon beaucoup plus efficace en y appliquant une pression avec un frein. Donc ça peut être un frein à 10 comme qu'on a ici. Donc on a un ajustement qui est très très simple qu'on peut utiliser pendant le combat pour freiner le poisson plus ou moins de sortir. Ce qu'on doit vraiment regarder, c'est pour avoir un frein qui va être constant et qui ne sortira pas avec des à-coups. Ce qui pourrait, par exemple, bloquer la ligne pendant un instant et finalement faire en sorte que le poisson va briser la ligne. Donc les deux styles de moulinets avec frein, sans frein, c'est au choix selon chacun. Personnellement, j'en ai un de chaque, simplement pour le plaisir et pour la force brute de chacun de ces moulinets.